Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars c'est une vidéo qui est assez spéciale. Vous l'avez vu dans le titre, on repart sur un let's talk about. Mais là c'est un let's talk about qui est très très important pour moi, pour nous. Et ce qu'il était aussi pour vous parce que j'ai reçu un milliard de questions par rapport à mon mariage. Donc je vais tout vous raconter sur cette vidéo. Et je vais essayer d'oublier pas trop de détails mais en même temps ce que vous avez besoin de savoir. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire cette vidéo et de tout vous raconter. C'est parti, let's go ! Pour commencer, petit disclaimer pour tous ceux qui sont dans la période justement de la préparation au mariage ou qui ont très envie de se marier ou qui n'ont pas du tout envie de se marier. Bref, pour un peu tout le monde, je vais parler de mon expérience, de notre expérience avec mon mari. Mais je vais parler vraiment que de moi et de mes ressentis et de ce qu'on a ressenti en général. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Nous c'est notre expérience, c'est ce qu'on a eu envie de vivre et c'est ce qu'on a vécu. Ça peut ne pas l'être pour tout le monde. Donc encore une fois, vraiment, chacun ses envies, chacun sa vision des choses. On est juste là pour prendre des conseils si vous avez envie et si vous êtes perdus et si vous êtes stressés. Mais on n'est pas là pour s'embrouiller les idées. Donc vous inquiétez pas. Chacun son expérience, chacun sa version des choses, chacun sa vision des choses. On est là tous pour partager ensemble un très bon moment les gars. Tout d'abord, je me suis mariée en juillet, on est mi-septembre. J'ai eu besoin d'un petit temps pour vous en parler. Parce que j'étais encore dans ma bulle, dans mon petit cocon de bonheur. Je ne me sentais pas d'en parler avant. D'ailleurs, je vous en avais parlé sur quelques vidéos. Je vous avais dit, oui, je me suis mariée, je sais que vous avez des questions. Mais ce n'est pas le moment pour l'instant d'en parler. J'ai envie de garder ça encore pour moi. Là, je me sens prête à vous en parler. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Antoine aussi est d'accord. Je lui ai demandé quand même sa permission parce qu'on est deux. Quand on se marie, on n'est pas qu'une. Même si je l'ai quand même beaucoup oublié. Chaque fois que je parlais de mon mariage, je disais, oui, mon mariage. Ah, mais quand je me marierai. Mais pas quand nous, nous marierons. Quand ça sera notre mariage. Souvent, j'ai l'habitude de dire ça. Mais bon, bref, dans tous les cas, je n'oublie pas comment l'oublier. Commençons par le début du commencement. Parce que je ne sais pas si je vous ai tout raconté. En gros, fin 2021, Antoine s'est enfin décidé. Après huit ans de vie commune, de me demander en fiançaille. C'était magique et incroyable. C'était sur l'île Sainte-Marguerite qui est en face de Cannes. Donc, bref, c'était magique. C'était en plein hiver. Enfin, c'était le 23 décembre. C'était incroyable. C'était mon cadeau de Noël avant les fêtes de Noël. Et donc, c'était la période parfaite. Pourquoi ? Parce que pour un mariage, il faut savoir que le minimum, pour moi, ça va voir une fois pour moi, le minimum pour organiser un mariage, c'est un an et demi. Parce que, justement, les salles et les endroits, les lieux, les traiteurs sont bookés depuis un an à chaque fois. Ça dépend où tu vas, encore une fois. Ça dépend le nombre d'invités que tu as, etc. Mais, c'est très, très compliqué pour trouver un traiteur, genre, 6 mois avant. Ou c'est très compliqué de trouver un lieu 6 mois avant. Voilà. Moi, je n'avais pas envie d'être dans le stress et dans la pression de l'organisation. J'avais envie de profiter du moment à 100%. En fait, je me suis dit que dès qu'Antoine m'a demandé en fiançaille, c'était à partir de là que le mariage commençait. Parce que le mariage ne dure pas un jour. Pour moi, il dure toute la préparation du mariage. Parce que je trouve que c'est aussi beau de faire la préparation que de se marier. Et bon, enfin aussi beau, mais les moments sont différents, mais tout aussi important. Parce que, justement, c'est un peu quelque chose que... C'est un peu comme quand tu, par exemple, quand tu fais ton chez-toi. Et quand tu, justement, tu fais des travaux pour chez-toi. Tu fais ton petit cocon. Et un jour, tu y habites. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu fabriques ton mariage. Tu es avec ton mari. Tu fais en sorte de mettre les bonnes baptises que vous avez tous les deux en vie. Et un jour, vous faites votre mariage. Voilà. C'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'il faut, pour moi, profiter de chaque instant, de chaque moment. Même si c'est un peu chiant. Vous allez voir les plans de table, les plans de chambre. Si vous faites dormir tout le monde sur place, c'est méga chiant. Mais c'est ça aussi, la beauté du truc, les gars. Dans cette vidéo, j'ai oublié de vous dire. Il va y avoir plein de petits conseils pour vous. Ce qui est en train de commencer à regarder pour vous marier. Ou si un jour, vous avez envie de vous marier, au moins, vous tombez sur cette vidéo. Vous avez plein de petits conseils des vidéos de Manon. Mariage.net, c'est vraiment une application de malade. Dans le sens où elle est totalement gratuite. Tu as accès à plein de prestataires pour le traiteur, pour le lieu, pour le DJ, pour le photographe, pour le fleuriste, pour les alliances, pour tout. Tu as tous les prestataires qui sont sur cette application. Tu sais, moi, par mois, ce que tu dois faire. Parce que, bien sûr, quand tu ne... Moi, je suis fan du mariage depuis que je suis petite. Donc, je savais comment faire et ce qu'il fallait faire. Mais ceux qui ont juste envie de se marier, mais qui n'avaient pas plongé, en fait, la main dedans. Tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, en fait, là, tout est programmé en fonction des mois. On va en reparler. Mais le mariage, c'est un budget. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a de... Enfin, j'en entends aussi beaucoup parler. C'est pour ça que je me permets d'en parler ici. Mais beaucoup sont un peu réfractaires au mariage. Pas parce que c'est un beau moment. Ils savent très bien. Ils sont très en train de se marier avec leur partenaire, etc. Mais parce que ça coûte cher. Alors, oui, ça coûte cher. Mais moi, je suis partisane du fait que c'est un moment magique et hors du temps. Tu ne peux pas comparer ça et tu ne peux pas penser forcément à la thune, en fait. Alors, oui, il faut faire attention. Et tu peux, enfin, si tu as envie de faire un mariage à 30 000, 40 000, tu peux si tu as les moyens. Maintenant, tu peux très bien faire beaucoup moins. Nous, pour être transparente avec vous, il a coûté entre 15 000 à 20 000 euros. Je vous donne une fourchette parce que je ne sais plus exactement. C'est Antoine qui gère ça. Mais à côté de ça, au final, c'est en un an et demi qu'on a dépensé ce budget-là. Donc, en fait, au final, on a réussi, on n'est pas riche, loin de là. On a juste réussi à gérer notre budget, faire en fonction d'eux. Et on ne s'est pas dit, punaise, ces trois jours, parce qu'on a fait ça sur trois jours, vous expliquerz par la suite. Ces trois jours, ça nous a coûté tant d'argent. Non, on ne s'est pas dit ça. On s'est dit, mais en fait, ce moment était tellement hors du temps et c'était tellement ouf que tu ne penses même plus à l'argent. Et donc, en fait, sur ma journée, on a vu, j'ai regardé un peu les endroits où se marier. Et je ne trouvais pas dans 0,4, je ne trouvais pas. C'était horrible. Antoine, du coup, a pris le relais. Et un jour, j'ai visité un lieu vers le 04, je ne sais plus où c'était exactement. Ça ne me convenait pas, le lieu. Et on m'appelle, il me dit, oui, c'est le domaine, machin. Est-ce que c'est pour prendre rendez-vous ? Je dis, mais je ne comprends pas qui vous êtes, parce que du coup, moi, je n'ai pas vu l'annonce. Elle me dit, je suis le domaine à Bannon. Et je dis, mais Bannon, attendez, je crois que je suis à côté de Bannon. Et Bannon, il faut savoir que c'est perché. Je ne suis jamais vers là-bas. J'étais à côté de Bannon. Donc, le destin a fait que je suis allée voir ce lieu. Je suis tombée amoureuse de ce lieu. Et je ne pensais pas, en fait, avoir un coup de cœur pour un lieu. Mais alors, laissez tomber. C'était incroyable. Je vous mets quelques photos du lieu en question. Donc, c'est le domaine de Puyara à Bannon. Et ce lieu, j'en suis tombée amoureuse. Parce que, en fait, mon papa, il s'est remarié avec ma belle-mère, du coup, il y a des années, dans une colonie de vacances. Et c'était ouf, parce qu'en fait, la colonie de vacances, ça donne un esprit un peu. Du coup, famille, tout le monde dort sur place. Tout le monde fait plein de conneries sur place. C'est génial. Et en fait, au domaine de Puyara, tu peux faire dormir 90 personnes. Et donc, pour nous, c'était juste ce qu'on voulait. Et en plus, c'est un peu... C'est un grand domaine avec un grand espace, piscine, etc. Mais ça fait très familial. C'est pas genre le Matuvu ou le château. Mais voilà, pas du tout. Donc ça, ça nous a beaucoup plu. Antoine est venu, du coup, la semaine prochaine pour visiter avec moi. Et pareil, il a dit, mais oui, par rapport à tous les autres lieux qu'on a vus, rien à voir. Donc, bref, passons. On a pu trouver ensuite un traiteur, un DJ. Et après, donc, tu vas voir que dans la préparation de ton mariage, toi, tu as des idées que le mari n'a pas forcément... On n'a pas forcément envie. Donc, tu fais des concessions. Et donc, nous, on a fait plein de concessions. Donc ça, c'est hyper important. Alors, oui, tu te prends la tête avec ton futur mari. Mais par contre, c'est hyper important parce que tu n'es pas seule à te marier. Mais tu es deux et c'est important de faire en sorte que l'autre se passe aussi un très bon moment. Ensuite, les mois passent. Tu parles de plus en plus mariage. Tout le monde te dit, ah non, le mariage, ça en est où ? T'es stressée ? De base, je suis une personne qui est des fois un peu stressée, mais je ne suis pas la meuf angoissée de ouf. Mais en fait, le fait que les personnes me disent, mais ça va, t'es stressée, je me rendais moi-même stressée. Je disais, ah putain, c'est vrai qu'il faut être stressée. Oh là là ! Du coup, j'étais stressée. Et du coup, les mois précédents le mariage, j'étais dans un... Précédent ? Non, les mois avant. Bref, les mois avant le mariage, j'étais dans un état de stress intense. Je ne vous raconte pas la semaine avant le mariage. C'était la cata. La cata. Parce qu'en plus, j'ai fait des déménagements à mon frère. Je me suis cassée l'orteil du pied. Enfin, l'orteil. Je me suis cassée l'ongle du plaid. Mon ongle, il a fait schplaf. Je suis allée chez Melissa pour qu'elle me refasse mon ongle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais plus ce qui s'est passé une semaine d'avant. Mais je crois que je me suis fait couper les cheveux. Et les cheveux, c'était trop court. Alors que ma coiffure, pour le mariage, il fallait un chignon un peu plus fourni. Et c'était trop court. Et vient le mariage. Donc ça, c'est ce que vous voulez savoir depuis le début de la vidéo, je pense. Mais bon. Ça vient à la suite parce que je fais ça dans l'ordre chronologique, messieurs et dames. On a décidé avec Antoine de faire ça sur trois jours. Donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vendredi, c'était le 14 juillet. Donc c'était férié. Donc beaucoup de membres de la famille pouvaient venir le vendredi. Enfin, beaucoup de membres qu'on a choisis de la famille. Enfin, la famille très proche en fait. Donc nos parents, nos frères et sœurs. Pour nous aider en fait à tout mettre en place pour le vendredi, pour le samedi, pour le lendemain. La mise en place de la détable, etc. Et en même temps en fait, on voulait commencer à profiter un maximum de ce moment-là. Dès le vendredi. Donc c'est pour ça qu'on avait dit. Enfin, on a fait la préparation. Mais en fait, on disait aux gens. Mais allez profiter de la piscine. Allez profiter de ça. Faites-ci, faites-ça. Nous, on gérait avec Antoine et puis mes témoins. Parce que mes témoins, ça les témoins. Je pense qu'on va en faire une partie. Carrément fixe. Parce que c'est ultra important. Donc on y revient par la suite. Je vais le noter d'ailleurs. Parce que sinon, je vais oublier de vous en parler. Donc du coup, on avait envie de profiter du moment. Mais on avait surtout envie que nos proches profitent du moment. Parce que c'est ton mariage. Enfin, c'est votre mariage avec votre mari, avec ton mari. Mais c'est aussi pour ta famille. Un moment très important. Si tu le vis qu'une fois. Donc il faut aussi qu'eux profitent. Donc ils sont là pour t'aider. Mais ils sont aussi là pour profiter. Donc voilà. Le vendredi, on a tout préparé, etc. Et en fait, le samedi se passait en deux temps. Le samedi matin, on avait rendez-vous à la mairie. Avec toujours cette famille proche. Et ensuite, on se rechangeait. Et il y avait la cérémonie laïque. Parce qu'Antoine et moi, nous ne sommes pas croyants. Donc on a voulu faire une cérémonie avec tout le monde. Tous nos invités. Parce que la mairie, alors c'est beau, etc. Mais ce n'est pas aussi joli qu'une cérémonie où tout le monde te dit... Enfin, où tout le monde fait des discours en mode... Pourquoi ils t'aiment ? Pourquoi ils sont là ? Pourquoi là ? Enfin voilà. Des discours pour toi et pour ton mari. Alors que la mairie, il n'y a pas ce côté un peu émotion. Même si moi qui chiale et surtout ma famille, ma famille, mon père, mon frère, on est... En fait, du côté de mon père, on est très très dans l'émotion. Et du coup, on est une famille qui chiale. Et vu que quand tu vois souvent des personnes pleurer, tu pleures. Donc voilà. Du coup, la mairie, c'était aussi un côté émotion. Mais la cérémonie laïque, c'est encore différent. Parce que c'est une déclaration d'amour version XXL. Avec toutes les personnes que tu aimes, qui te regardent et qui vivent ce moment avec toi. Et donc moi, j'avais décidé d'avoir une tenue différente à la mairie qu'à la cérémonie laïque. Pour moi, la cérémonie laïque, c'était vraiment là mon mariage avec Antoine. Donc j'avais cette robe que je vous ai montré, dont j'ai flashé. Et à la mairie, j'avais en fait un bas de costume avec un bustier. Et un haut que j'avais fait faire sur mesure par une amie couturière. Et donc voilà. Le moment était incroyable, les gars. Alors, je ne sais pas si je rentre en détail. Parce que cette vidéo va durer vraiment, genre 40 minutes. Donc si vous avez envie que je rentre en détail de comment s'est passée la journée exactement. Dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Je regardais tout le monde. Je vivais vraiment l'instant. Parce qu'on m'a dit, tu vas voir. Alors déjà, les gars, arrêtez. Ceux qui se sont mariés et ceux qui ont déjà vécu ça. Arrêtez de dire aux futurs mariés, ça va passer vite. Ah là là, tu verras. Ça va passer vite. Mais on profite à fond. Alors oui, je sais, c'est un très bon conseil. Je ne suis pas contre vous. Et merci de m'avoir donné ce conseil-là. Mais dans tous les cas, on sait qu'on doit profiter et que ça va passer vite. Tu n'as pas besoin de nous le redire. En fait, en tout cas, on entend ça tout le temps. Tous les jours, j'en ai entendu au moins deux qui m'ont dit. Ça passe vite. Profite de l'instant parce que moi, je n'ai pas vu passer le moment. Oui, on sait. On sait que ça va se passer comme ça. Mais juste, genre, dis-nous autre chose. Genre, ah là là, ça va être trop bien. J'ai trop hâte que tu me racontes. Moi, connaissant mon caractère, je savais que j'allais profiter du moment. Je savais que sur le moment, je n'allais plus être stressée. J'allais être dans ma bulle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais dans ma propre bulle. Mais en même temps, on était, genre, avec Antoine. Pourtant, ça fait dix ans qu'on se connaît et qu'on se côtoie. Mais on était en osmose, les gars. On était sur notre nuage. Et personne ne pouvait nous attendre. On était. Enfin, c'était incroyable. Personne ne m'a dit que tu vas voir, tu vas vivre un moment de ouf avec ton mari. Non, limite, des gens me disaient, ah là là, ton mari, tu ne le vois même pas. Des fois, tu ne lui mets pas le truc avec lui et tout. Mais non, nous, en tout cas, on était en osmose. Et c'était magique. Parce que dans un couple, se marier, c'est fort important. C'est vraiment un moment charnière de ton couple et de ta vie. Et c'est la concrétisation de votre amour sans en être la fin, bien sûr. Mais c'est quelque chose pour vous deux. Et en fait, sur le moment, tu le ressens, mais fois mille. Genre, tu es dans une bulle d'amour, dans une sphère. Et c'est incroyable. Et c'est pour ça que tous les trucs d'argent, de machin, ça ne vaut pas ce sentiment-là. Et le dimanche, du coup, c'était faire un niente, brunch, piscine et tout. Et vu que c'est quand même à 3h de chez nous, les gens ont commencé à rentrer vers 14h, ce qui est assez normal. Et donc, voilà, on a fini, nous, on est parti de là-bas vers 18h. Mais c'était trop bien, c'était incroyable. Et voilà, c'était ouf. Je voulais revenir sur les témoins. Alors, les témoins, c'est très important de bien les choisir. Parce que, alors déjà, ça doit être des personnes qui sont très très proches de toi et qui te connaissent par cœur. Parce que c'est avec eux que tu vas tout partager, que tu vas tout dire en avant-première du mariage. C'est avec eux que tu vas organiser le mariage, qu'ils vont organiser ton enterrement de jeune fille ou de jeune garçon. Et le jour J, c'est eux qui gèrent tout. Mais les mariés, on est tellement dans notre bulle qu'aucun invité ne vient nous dire « Eh Manon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? C'est à quelle heure qu'on doit passer à table ? » « Eh Antoine, est-ce qu'il faut faire ça ? » Non, les invités ne viennent pas te voir, ils viennent voir tes témoins. Donc, c'est important qu'ils aient un sens de la gestion et de l'organisation au top du top. Parce qu'ils vont vivre ce moment avec toi du début jusqu'à la fin, encore une fois pendant un an et demi. Mais le jour du mariage, ils ont un rôle très très important. C'est qu'ils sont un peu les organisateurs du mariage. C'est-à-dire que tous les invités vont aller les voir eux pour leur demander toutes les questions qui peuvent leur passer par la tête. Et ensuite, le dernier point de cette vidéo, c'est que moi j'avais un stress sur le après-mariage. Donc encore une fois, comme j'ai rêvé ça toute ma vie, je me disais « Punaise, mais quand ça va passer, il y a quoi ensuite ? » Et pour le coup, chaque fois je me le disais, je me disais « Oh là là, j'ai pas envie d'être après le mariage parce que je vais déprimer, c'est sûr et tout. » Pas du tout les gars ! Écoutez, pour moi, j'ai pas eu de dépression ni rien du tout. Après, j'ai eu mes vacances qui sont arrivées assez vite et tout. Mais j'étais bien ! J'étais dans ma bulle de bonheur. Je lisais les journées avec tous les petits mots. Je regardais mes photos. J'étais bien ! Si j'ai des conseils à donner, en tout cas, déjà pour les invités. Les invités, déjà vous avez un faire-parle, les gars. Ça sert pas à rien, ok ? Dessus, vous avez l'heure, le lieu. Et s'il y a des codes vestimentaires, les codes vestimentaires. Donc, vous avez toutes les informations. Ne venez pas nous faire chier une semaine ou deux semaines avant le mariage pour nous dire « En fait, c'est où ? À quelle heure ? » Il y a un faire-parle, c'est pas pour faire joli, les gars. On les a payés, c'est pas pour faire joli. Donc, regardez bien le faire-parle, les invités. Deuxième chose, si vous participez à l'urne des mariés, on adore les petits mots. Moi, je savais pas ça avant d'avoir cette expérience parce que je crois que pour le coup, pour ma meilleure amie l'année dernière, j'avais pas eu le temps. J'avais mis des sous dans l'enveloppe et bah ça, tu vois. Mais en fait, quand on est ensemble avec ton mari et que tu ouvres les mots et les lettres et l'argent du coup, bah en fait, juste avoir de l'argent dans une enveloppe, c'est déjà « Ah, ils sont gentils ! » Mais c'est pas le plus important. Nous, on veut lire vos mots. Nous, on veut voir que le mariage vous a plu, que vous êtes contents, qu'on veut voir ce que vous avez envie de nous dire. Donc, n'oubliez surtout pas de mettre un petit mot dans votre enveloppe. Par exemple, on a des amis à nous qui nous ont mis la photo, parce qu'on avait pris un photobooth, tu sais. Ils nous ont mis leur photo du photobooth pendant le mariage. Et sur l'enveloppe, il y avait marqué un truc, je sais plus, c'était... Mais juste un petit mot avec la photo. C'était parfait, c'était très bien. Donc, juste n'oubliez pas de mettre des petits mots. Et voilà. Et mon petit mot de la fin, c'est que, enfin, si vous allez vous marier, faites un mariage qui vous ressemble. Que vous transpirez d'amour. Faites un mariage que vous avez envie de faire. Et ne vous préoccupez pas du regard des gens. Et ne, surtout, le jour de votre mariage, ne vous dites pas « Oh, on fait ça, s'il faut l'autre, il est en train de penser ça. » On s'en tape. Si vous avez envie de faire ça, faites-le et c'est comme ça. Je sais que moi, avec une copine d'enfance, on a chanté pendant l'apéro notre chanson ultime « Shine bright like a diamond » de Rihanna. Comme des casseroles. Parce qu'en fait, on faisait ça quand on était jeunes dans sa chambre. Devant tous mes invités, devant 80 personnes, j'ai chanté « Shine bright like a diamond ». On criait. Et je chante pas juste, autant vous le dire, je chante vraiment pas juste. C'était ouf. On s'en fout. Il y a toute la famille de ton mari. On s'en fout. On vit le moment. C'est ton moment. Tu t'en fous du regard des gens. Et justement, quand tu te vois heureuse et contente, ils vont être contents pour toi. Si c'est des bonnes personnes qui t'entourent et si c'est des personnes qui t'aiment et qui vous aiment, ils seront contents pour vous que vous soyez ridicules devant tout le monde. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est exactement ça. En tout cas, je voulais, si vous êtes encore là, parce que c'est quand même la fin de cette vidéo et elle a duré assez longtemps, mais je voulais remercier toutes les personnes qui ont assisté à mon mariage. On a vraiment fait des choix pour inviter certaines personnes et pas d'autres financièrement déjà. Et puis parce que ça faisait trop de monde. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc, on est vraiment content déjà de tout le monde, de vous, de ce que vous avez pensé, etc. C'est quand même important dans un sens. Et donc, je voulais remercier aussi, bien sûr, mon mari qui a été une pépitasse à mes côtés. Bon, c'est trop dur le remerciement, en fait. C'est trop dur. Non, mais je remercie vraiment tout le monde. Mes parents, mes témoins, notre famille. C'était fou. J'espère qu'elle vous aura plu. En ce moment, vous le voyez, c'est un peu compliqué pour moi de tourner des vidéos. J'ai énormément de travail et du coup de fatigue. Je vous expliquerai ça bientôt. Mais du coup, je ne sais pas. À chaque fois, si j'arrive à tourner une vidéo pour le dimanche, c'est très compliqué. Donc voilà, cette vidéo, en tout cas, est sortie. Mais on se revoit très vite. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada